Musique Hey salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouveau tuto donc c'est parti sur quoi ? Sur les petits chats que vous pouvez apercevoir là donc je tiens à vous dire qu'il reste encore après 3 épisodes de prévus pour cette série tuto et que ensuite je terminerai la série et à la fin de la série je vous mettrai en download toute la map avec les tutos que j'ai fait voilà, donc c'est parti pour le tuto les amis alors première charrette les amis, donc c'est parti donc on va mettre un bloc, on va espacer deux on va faire la même ici, tac tac tac, je vais essayer de me souvenir comment on fait donc comme ceci vous mettez tout simplement vos petits blocs des familles ici on va mettre des trappes pour symboliser les roues mais il faut savoir aussi que pour faire les roues vous pouvez utiliser ce nouveau bloc d'accord ? qui est tout simplement assez sympa vous voyez vous le mettez comme ça, ah non attendez, comme ça comme ça plutôt, hop voilà, là on l'a bien mis et vous voyez, et ça nous fait une illusion de roues après voilà, les goûts et couleurs comme d'habitude vous savez donc on va mettre deux barrières comme ceci deux barrières là, là on va mettre tout simplement des petites dalles on va mettre un portillon ouvert comme ça là à l'arrière on va tout simplement mettre des trappes comme ça que l'on va refermer et en gros, bah hop on peut monter dans la charrette en abaissant ça quoi, vous voyez ici, non, ici on va tout simplement mettre ça là on va mettre des panneaux histoire d'avoir un truc un peu moins linéaire on va dire avoir un truc avec un peu plus de détails tac, comme ça là on va mettre tout simplement des blocs de paille comme on veut etc enfin, voilà, vous voyez le truc et ici sur le côté on va mettre des trappes pour éviter que tout ça ne se sauve là ce que l'on peut faire, hop on imagine qu'il y ait des ficelles qui tiennent les ballots de paille à droite à gauche vous voyez un peu le délire là on peut casser ce que ça fait connecter donc voilà pour la première charrette les amis alors la charrette numéro 2 va être beaucoup plus brève à faire donc tout simplement vous prenez des dalles, vous les mettez en position haute comme ça vous prenez vos petites trappes que vous mettez comme ça tac, comme ça là on met notre petit bloc de paille on met ça on va mettre un portillon devant hop, que l'on ferme pour avoir l'effet comme si on avait le truc qu'on pouvait maintenir et avancer avec vous voyez au niveau de la charrette donc voilà pour la deuxième charrette alors les amis c'est parti pour la charrette numéro 3 donc on va mettre deux blocs comme ça, des petites trappes sur les côtés pour avoir un effet de roue quoi ici petit escalier et un autre devant comme ça là comme ça toc, toc, toc ça comme ça tac, tac des petites dalles comme ça et comme ça plutôt euh non hello tu laisses ça en place, merci bien bonjour madame, monsieur hop, non escalier comme ceci là on va mettre des escaliers à l'envers ici là on va tout simplement des barrières comme ça tac, tac et là on peut mettre hop, notre petit toit à la charrette hop et vraiment des charrettes différentes pour vous permettre d'avoir justement bah une variété assez importante donc là tout simplement hop, des petites barrières vous pouvez mettre du voilier un muret de cobble dans le bas pour varier un peu bon je vais rester sur des barrières c'est pas très grave euh si j'arrive à les poser un jour ça va le faire alors comme ça tac et vraiment ça c'est pour vous que ça donne vie un peu plus à ce que vous allez build d'accord ça c'est bien de créer des beaux builds mais il faut aussi un décor autour donc voilà comme ça et on a une autre charrette donc voilà pour la charrette 3 alors la charrette 4 c'est parti les amis donc tout simplement on va mettre un escalier comme ça un autre dans l'autre sens hop et comme ça et vous voyez on est une roue donc ça on va le faire deux fois alors qu'on va mettre des dalles comme ça tac tac et là c'est parti pour la deuxième roue hop comme ça ça on n'a pas besoin donc là ici hop vous mettez votre paille nanana vous imaginez qu'il y a des lanières et tout machin et voici pour la charrette numéro 4 tes copains alors la charrette 5 c'est parti les amis donc tout simplement on va faire le même système qu'avant pour les roues tac tac comme ça là par contre la différence c'est qu'on va devoir espacer de 3 tac il me faut des petites dallounettes donc ça comme ça tac 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 donc comme ça là on va remettre la roue ici tuc tuc et voilà donc là ce qu'il faut en gros c'est qu'on ait notre bloc de paille vous voyez ici comme ça là et là d'accord donc du coup là à l'arrière vous allez devoir mettre une dalle ici là vous allez mettre un bloc plein vous voyez comme ça tac là on va mettre des blocs pleins partout ici et là non c'est des escaliers par contre hop dans les angles hop dans les angles comme ceci donc ça fait que là par exemple on peut mettre de la paille comme ça d'accord donc là à l'avant on va tout simplement mettre un escalier comme ça un escalier comme ça et on va avoir des dalles ici comme ça là vous allez avoir tout simplement pardon une barrière et puis là c'est décidément à chaque fois que je fais les tutos j'oublie les noms des blocs donc on va mettre des portillons hop des barrières comme ça un autre portillon ici non entre les deux hop que l'on va ouvrir et voici pour le pattern numéro 5 alors ça y est c'est parti pour le pattern 6 donc on va refaire le même type de roue vous voyez comme ça et là c'est vraiment pour un chargement de bois vous voyez ah on va y arriver pour faire vraiment des choses différentes et pour vous permettre d'avoir d'autres horizons on va dire niveau décoration de charrette hop donc ça là on va se passer on va mettre 3 hop comme ça et là on va avoir notre ourouf d'accord donc on va agrandir comme ça tac tac hop 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 charrette comme ça comme ça ouais c'est valide ça passe alors ce qu'il faut faire c'est mettre du bois bien évidemment puisque c'est du stockage de bois qu'on a prévu de faire donc hop il faut mettre du bois hop hop là comme ça tac tac là vous allez mettre tout simplement des dalles ici comme ça vous voyez il faut faire la bordure de votre charrette comme là donc là on va remettre des blocs ici hop et comme ça alors là au dessus on peut en remettre vous voyez et là en gros pour pouvoir faire un effet de lanière de ficelle de corde vous faites vous mettez des escaliers comme ça enfin des escaliers non des échelles oh là là décidément des échelles et vous allez mettre des rails comme ça pour avoir un truc qui se lit vous voyez et ça va faire un effet de ficelle qui maintient quelque chose donc là au niveau de l'avant vous allez mettre tout simplement hop ça comme ça on va faire comme à l'arrière on va faire un comme ça vous allez mettre votre bloc comme ça là il va nous falloir une dalle en dessous et une dalle comme ça et là vous mettez une barrière en gros là ça fait comme si vous allez avoir les lanières qui maintiennent le cheval à votre plusieurs chevaux parce que pour tirer tout ça je pense qu'on peut associer plusieurs chevaux et en gros vous les liez là dessus et voilà quoi vous voyez on peut vraiment faire un effet de maintien de lien de façon différente donc voici pour ce pattern 6 alors les amis c'est parti pour ce pattern numéro 7 donc tout simplement on va refaire des roues on va pas ça un peu la base d'une charrette on va dire là ici ce que je veux c'est tout simplement avoir vraiment une bûche cette fois donc là la bûche au milieu entre les deux roues il n'y aura qu'un bloc donc on va faire comme ça et allez pose toi le bloc comme ça vous voyez tac tac et on va avoir un truc qui dépasse de 1 comme ça ensuite ici on va mettre des petites dalles comme ça là on va avoir un bloc comme ça on va mettre un escalier ici là on va remettre une autre ligne de barrière de barrière de bûche on va y arriver comme ceci et on va avoir ici notre roue bien évidemment hop comme ça tac hop là donc là je vous montre les roues comme j'ai toujours fait mais comme je vous ai dit voilà on peut en faire des plus petites mais je trouve que ça varie moins les patterns donc je préfère faire comme ça par habitude du coup ici tout simplement là on va avoir des blocs pleins hop tout le long ici voilà comme ça à l'arrière on va mettre des trappes je vais les prendre des trappes comme ceci vous voyez là à l'arrière ce qu'on peut faire comme là vous voyez c'est mettre des boutons histoire d'avoir juste du détail c'est pas très utile vous voyez mais c'est du détail ici on va tout simplement mettre des petites dalles comme ceci et à l'intérieur vous voyez on peut poser tout ça au pifomètre comme on veut hop et ici on prend tout simplement des rails pour faire nos lanières notre effet de corde et à l'avant pour avoir un effet de maintien on peut casser ça faire un truc un peu mieux travailler mettre des escaliers comme ça et des escaliers comme ça vous voyez et on a un siège on peut s'asseoir ici donc là pour faire l'effet qui va pour le cheval pour lier au cheval hop comme ça et on va mettre ici des dalles en position basse haut pardon hop comme ça et au milieu tout simplement mettre vous voyez là j'ai pris un portillon comme d'hab et en gros l'animal est ici accroché avec ses cordes et puis doit tirer la charrette donc voilà pour ce pattern alors c'est parti pour cette charrette 8 il me semble donc on va mettre tout simplement un chaudron on va prendre la meule la mettre comme ça on va prendre un portillon le mettre comme ça et en gros on a comme si on avait une mini charrette une brouette un peu plus on va dire donc voilà un peu pour la dernière idée qui utilise vraiment l'astuce de cet 1.14 donc je vous laisse là pour cet épisode du coup comme je suis passée à 1.14 je dépume pour le moment les shaders donc je les retrouverai je pense pour la prochaine série tuto là voilà comme je vous ai dit il nous reste 3 épisodes et ensuite on a fini cette série tuto un peu médiévale donc voilà je vous laisse là pour cette vidéo je vous remercie d'avoir suivi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo portez vous bien les amis ciao ciao ciao